On a eu des renseignements sur un entrepôt impérial abandonné sur Sulust. L'amiral Versio prévoit d'y aller et d'y récupérer une cage d'armes. Mais on va les récupérer les premiers. J'ai demandé de l'aide pour y parvenir. Shriv, vous vous battrez au sol avec le général Calrissian. Sécurisez ses armes et appelez-nous pour qu'on vous escorte. En aucun cas, mon père ne doit mettre la main sur ses armes. J'ai compris, t'as un mauvais pressentiment. Le contraire m'inquiéterait. Les hommes de l'amiral Versio n'étaient pas censés être là. Il faut appeler Eden pour une extraction. Allez, détends-toi, y a qu'une unité. Tout ira bien. Salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous et tous bien. Comme pour le voir, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Star Wars Battlefront 2. Et on se retrouve sur l'épisode où on s'était laissé avec Calrissian, le général Calrissian. Et on va infiltrer une ancienne base impériale. Ça expliquerait pourquoi l'Empire est encore ici. Où on doit trouver une cage d'armes. En fait, c'est une usine d'armement. L'Empire l'a réinvesti pour pouvoir récupérer cette cage d'armes. Puisque l'Empire est un peu en perdition. Vu qu'ils n'ont plus de carburant, plus de munitions, plus rien. Donc, ils essaient de récupérer tout ce qu'ils peuvent à gauche et à droite. D'ailleurs, c'est l'une des multijoueurs du 1, si je ne me trompe pas. Battlefront 1. J'espère que vous m'entendez bien. En fait, cette mission, j'ai déjà faite. J'ai dû la refaire parce que ma voix, on l'entendait très très peu. En fait, j'ai un peu changé mon micro de place. Et disons que mes réglages ont un peu été chamboulés. J'espère que maintenant vous m'entendez assez clairement. J'ai un peu baissé le son du jeu aussi. Je suis obligé. De toute façon, je me serais fait gauler pour pouvoir passer. Déjà. Hop, petit Fumigène. Fumigène qui envoie une décharge électrique. Je suis toute one shot. Elle est libre. Enfin, elle est one shot quand je tire dans la tête, bien sûr. Il n'y avait pas un mec par là, là ? Non, il n'y avait personne. Allez, suis-moi. Ok. Allez, hop. Elle est courant. Et je suis toujours général. Certes. Je ne suis jamais venu par là la dernière fois. Ah oui, d'accord. C'est une deuxième entrée. On est bientôt à la fin en plus de la campagne. Excusez-moi. On est bientôt à la fin de la campagne. Et d'ailleurs, avec le misé à jour qu'il y a eu dernièrement, ils ont rajouté une campagne solo qui se passe au moment du premier ordre. Donc avec l'épisode 8 qui est sorti les derniers Jedi. Que je ferai aussi. Et là, on rentre dans la usine d'armement. Des AT. Enfin, des TBTT plutôt. TBTT. Sympa. Ça, par contre, il n'y a pas à dire. Les décors sont vraiment cool dans ce jeu. Ah oui, c'est là. Hop. Le gros, désolé, j'ai dû faire une mini-ellipse. C'est parce que il y a eu du bruit. Entre les gens qui gueulent dehors et les voitures qui passent à l'autre. Les vacances, c'est chiant. Enfin, les gamins qui gueulent. En bas de chez moi, il y a des enfants qui passent dans ces vacances. C'est dans la rue, donc ça crie fort. C'est fort, maintenant, on les entend. À un moment donné, il tourne à plein régime. D'accord. Donc, on s'en part des armes et on arrête l'usine. Plutôt facile. C'est ce que tu as dit quand on est allé chercher Han Solo dans le palais de Chabat. On trouvera un moyen. Comme d'habitude. Rien ne se passe jamais comme prévu quand tu es dans les parages. Bon, ça me rassure. En plus, ça m'a permis d'y couper un peu. Si mon son était correct. Et, on l'a vu, mon son est quand même assez correct. Ça m'a. Les impériaux adorent les planètes de l'âme pour construire leur... Alors, mon... On est arrivé. Je vous dirai que c'est une chance d'énergie infinie. Là, je m'en souviens très bien. Alors, je vais peut-être un peu moins galérer que les vidéos que j'avais fait précédemment. On accède au terminal central et on coupe l'alimentation. Quand j'ouvrirai le feu, tu sais quoi faire. En fait, je dois... De toute façon, je dois l'éliminer. Autant le faire. Il n'y a pas quelqu'un, là. Tu as l'impression qu'il y a quelqu'un. Ouais. Tu peux le dire. Hop. Il y a ça. Merde, je l'ai lancé où, ce truc-là. Là, ça va les être recruté. Aïe. Ah, salut. C'est quand même assez simplement difficile. Malheureusement, ça l'a... Oula. Ah, il y a, 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 il y a 10 ans, c'est où toi ? Son blaster est puissant, quand même. Il y a un mec derrière moi ? Non. Il est où ? Attention. Ah, il n'y a personne. Ah si, il y a un officier là je crois. Ah dommage que je ne peux plus avoir les deux en pro. Il en reste, il en reste. Non c'est bon ? Parfait. L'usine hors d'usage, il est là. Je viens de couper le courant mais en fait il faudra plutôt la détruire en usine puisque forcément si on coupe le courant, ils peuvent la rumer derrière. Quelque chose qui m'éloignera le plus possible de toi. Couper le courant. Allons couper le courant. Tu meurs. Ah je ne t'ai pas vu toi. Ah ça l'a fait. Voilà, j'espère que vous m'entendez bien. J'ai entendu. Je ne sais pas, il y a un truc qui s'est déconnecté, je ne sais pas si c'est le micro. J'espère pas. Il y en a toi. Je vais me saouler là. Elle est mûre. Ok, je vais bien en chercher. Donc, on les voitures. Oh Merde Il y a la Il y a la Non ? Toi tu aimes mon rien Y'a la Merci Merde je suis volé en fait Il est fait passer passer Ouh Hop 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 Qu'est-ce qu'il me tire là-haut ? Ah bah d'accord, tu meurs, tu meurs, tu meurs, là j'ai l'impression d'être Han Solo avec son, oh punaise, j'avais pas vu que ce n'était normalement, avec son pistolet là, ok ça va, 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 ça va. Tout démentement catastrophique, allez, alors lui par contre il me saoule là-haut, laissez-moi s'échapper, lâche-moi toi, oh c'est joli, hop, Ouh, bien joué, voilà, ça me saoulait toi. He he he. Boum ! Bon, parlons de ce plan. Je m'en occupe. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'aimerais autant que ça ne nous tue pas. Et bien, voyons ce que fait cette chose. Heu, on va inonder le contexte. Avec de la labe. Avec de la labe. Problème réglé. Détruire une usine à la labe avec de la labe. Regardez. Oh, regardez. Oh, pardon. Merde. Oh, punaise, ils font mal. Salope. Pas de première. Allez. Allez. Oh, c'est bon, c'est ça. J'avais peur de refaire le... Rien, rien, rien. Tu vas inonder l'usine de lave ? Non, je la désactive. Avec de la labe. Et pour les armes, Iden veut les récupérer pour la République. Je m'excuserai plus tard. On ne peut pas laisser ses armes à l'Empire. On ne joue pas à la République avec des... des BTT, c'est le beau bon. Salopard. Non, mais laissez-moi me mettre à couvert, bordel. Je l'avais oublié, lui. Ah, ne me dis pas, je recommence. Ok, parfait. Oh mon dieu, je suis brûlé. Je dégage. Je dégage. Je dégage aussi. Oups là. Boom. Hop là. Oh punaise. Non, 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 non. Je n'ai pas vu ça. Oh punaise. Non, 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 non. Je n'ai pas vu ça. Un outil qui s'estップ. Oh punaise. Non, non. Ne t'ai jamais vu. Oh mon TTT qui est en train de cramer. Triste. Bonjour. La chaîne d'assemblage des en fondu. Toute la protection est supportée. Je brûle ? A quoi ça sert ? A chaque fois que dans tous les Star Wars je me flamandais après ça, ça reste sérieux. C'est pas leur utilité, c'est des poubelles. On dirait des poubelles qui marchent. C'est toi qui meurt. C'est toi qui meurt. Si je positionne bien ce marcheur, je devrais être en mesure de traverser lui. Je ne suis pas Luc, je ne marche pas sur la lave. J'ai fini de lire la cabine de Jedi, c'est un roman qui se passe 11 ans après le retour du Jedi. C'est Luc qui reforment les tout premiers Jedi. On voit, il lui est passé plein de trucs. Et dedans, il marche sur de la lave. En concentrant la force, il fait une lune de force autour de lui et marche sur de la lave. Et à un moment aussi, avec ses élèves, ils sont dans un lac. Et en fait, il repère qu'il y a une éruption de gaz au chaud, très très profondément sous terre. Et en fait, que ça va venir sur eux. Ses élèves se paniquent et lui, il leur dit non, non, concentrez-vous. Et en fait, ils forment une bulle d'énergie autour d'eux pour pouvoir être protégés des gaz bouillants et spécés. Et avec la force, on peut faire plein de trucs. Ah oui, j'aime bien voir ça. Regarde, je suis encore en train de prendre un gros risque. J'arrive. Si j'osais, je t'embrasserais. J'adore conduire ces trucs comme ça. Et bouge, c'est moi qui conduis. On va bien s'amuser. Je m'étonne. Dirigez-vous vers la navette. Amenez-nous en hauteur. Qu'est-ce que je peux faire ? Appele Eden. Il dit lui de venir nous chercher. Avec plaisir. Eden, il faut qu'on y aille. Super. J'adore le bruit de ce temps. Euh, zéro. Il semblerait qu'elles aient fondu. Mais alors, qu'est-ce qu'on transporte ? Un du rose désespéré et un humain avec une carte ridicule. J'ai été très claire sur le paramètre de ce temps-là. Eden ? Eden, est-ce que vous êtes là ? Je l'ai perdu. Qu'est-ce que c'était ? C'était le son de mon plan qui marche à la perfection. Yes. En contre, on les one-shot avec ce truc. Alors que dans le but du genre, on les one-shot pas du tout. Ouais, alors, je vais monter. Magne-toi un peu, Calrissian ! Boum ! Attends, là, c'est un peu. Le volcan va entrer en éruption, pas vrai ? Non, on nomme rien. Tiens, je veux avoir la surprise. Tu es un peu trop peur ! Tu es un peu trop peur ! On a gagné ma sac, on est ma sac, on est ma sac. On a pris le poids ! 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 Il y a un mec qui est bloqué à l'intérieur Attends je vais le débloquer moi Ah j'ai la clé de tourner T'attardé, je tourne Voilà comme ça, merci On vit que t'as la navette Oups C'est le volcan qui est explosé A moins que ce marcheur puisse voler On a plus de solution Ah merde Viens ou quoi ? C'est ça ? Il veut conquérir ce problème Si je meurs ici Je serais content que tu meures aussi Ça va, je te remercie Ah, tu vois ? Je t'avais dit que c'est erré Détruire cette usine a eu plus d'impact que ce que l'on pensait L'amiral Akbar appelle tous les vaisseaux de la République Et se rendent sur Jakku Toute la flotte impérielle s'y trouve Excepté l'équipement qu'ils auraient dû recevoir de Sulust Je suppose que mon père sera également de la partie Mais sa capture n'est plus une priorité Cette bataille pourrait mettre un terme à la guerre Joignons-nous au combat Et aidons de notre mieux Tchara Bast Je capte des signaux de détresse, il y en a trop pour les compter Del, le Corvus est à vous Couvrez les airs Shriv et moi, on va aider au sol Attendez un instant Idem Reviens, elle est sauve Faites en sorte de préserver le vaisseau Hé Shriv, j'espère que tu survivras aussi à cette mission terriblement dangereuse Oh merci Del, ton amitié compte aussi énormément pour moi Moi je suis le dirais